L'ONU demande la fin des hostilités entre Israéliens et Palestiniens. Qu'il s'agisse du secrétaire général Ban Ki-moon au Qatar, où il a rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas, ou du conseil de sécurité réuni à huis clos la nuit dernière, la pression des Nations Unies s'accentue. Ban Ki-moon a entamé une tournée dans la région, le conduisant au Koweït ce lundi, puis au Caire, à Jérusalem, à Ramallah et à Amman, afin de tenter de mettre fin à la violence. Je répète ma demande à toutes les parties. Elles doivent respecter le droit international humanitaire. La violence doit cesser maintenant. Gaza est une plaie ouverte. Nous devons arrêter l'hémorragie maintenant. À des milliers de kilomètres de là, le Conseil de sécurité de l'ONU a également exprimé sa grave préoccupation devant le nombre croissant de victimes du conflit à Gaza à l'issue d'une réunion d'urgence. Ce n'est pas la bataille d'Israël, c'est votre bataille, c'est la bataille de la France. Parce que c'est la même bataille. S'ils réussissent ici, et si Israël est critiqué, et pas les terroristes, et bien si nous ne sommes pas solidaires, et bien cette peste du terrorisme viendra chez vous. C'est une question de temps, elle viendra en France. Vous le pensez ? Vous pensez que ce conflit viendra en France ? Mais c'est déjà le cas. Ça bouge, parce que s'ils perçus que ça marche, s'ils peuvent viser des sociétés et faire en sorte que ces sociétés soient critiquées, ils savent que l'argumentation morale d'Israël sera défaite, et cela les encouragera. Et c'est déjà en Afrique du Nord. La portée des requêtes ne fait qu'augmenter. Vous serez visés, vous en France. Mes chers collègues, je sais qu'y compris au PS qui a cédé sous les coups de boutoir de l'extrême-gauche antisioniste et des mouvances proches des islamistes, ce texte a semé le trouble, et que nombre d'entre vous qui souhaitent un État palestinien vivant en paix aux côtés d'Israël doutent de son bien fondé. Parce que cette proposition va à l'encontre de la paix, à l'encontre de l'intérêt des peuples palestiniens et israéliens, parce qu'elle fera choisir à la France, à mes historiques d'Israël, un camp plutôt qu'un autre, et qu'elle attisera dangereusement les tensions entre les différentes communautés, je vous demande de voter contre ce texte. Je vous remercie. Voici le résultat du scrutin. Votant 506, suffrage exprimé 490, majorité absolue 246, pour 339, contre 151, l'Assemblée nationale a adopté. Bonjour à tous, mes chers amis, mes frères, mes sœurs, je serai extrêmement bref. Comme vous le savez certainement, la France vient à l'instant même de reconnaître symboliquement l'État, entre guillemets, terroriste de Palestine. Donc moi, en réponse à cette connerie, et pour répondre à ces incompétents, je vais brûler symboliquement ceci, ma pièce d'identité française, parce que j'emmerde cet État, j'emmerde ce gouvernement d'incapable, qui est à l'image de sa tour Eiffel, à savoir statique, et jambes écartées, tout simplement, et cet État de collabos, suceurs de terroristes, qui n'a pas de problème pour critiquer l'État islamique, mais qui suce le Hamas à tout va. Alors mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, voilà tout ce que cet État mérite. Voilà. Je les emmerde, tous autant qu'ils sont, Ham Yisrael Khay, Eretz Yisrael, Ham Yisrael, Ma Vettlet Sarfate, Ham Yisrael Khay, voilà. Elle crame bien comme il faut, cette pute. Voilà. Et ma gueule avec. On n'est plus français, on les emmerde. Ham Yisrael Khay. T'as brûlé ta carte. Il a brûlé sa carte. Eh ben regarde bien ce que je vais faire, regarde bien ce que je vais faire. J'aime la France. Oui, j'aime la France. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, la France a été attaquée en son cœur, à Paris, dans les locaux même d'un journal. Cette fusillade d'une violence extrême a tué douze personnes et en a blessé plusieurs. Ces terroristes, gunned-down journalistes in Paris, they behead aid workers in Syria, they kidnap schoolgirls in Nigeria, they bomb churches in Iraq, they slaughter tourists in Bali, they rocket civilians from Gaza, and they strive to build nuclear weapons in Iran. Now, they might have different names, ISIS, Boko Haram, Hamas, Al-Shabaab, Al-Qaeda, Hezbollah, but all of them are driven by the same hatred and bloodthirsty fanaticism, and all of them seek to destroy our freedoms and to impose on all of us a violent medieval tyranny. This is a global struggle. And bringing to justice the Paris murderers is just the beginning. It must be followed by a broad-based assault on the forces of Islam throughout the world. This is everybody's battle. Today, I was in Paris. Today, I was with you in Paris, on the first line with the leaders of this world in order to say «Dai la terroir, hegia a zman la lachem yachad ba terroir». Stop a la terroir. Il est temps de combat ensemble contre la terroir. And on this occasion, I'm asking to de rendre hommage en particulier aux forces de l'ordre de la République française qui ont œuvré avec un immense courage. de la lachem parce que parfois je me demande si vous êtes parlementaire du Parlement français ou du Parlement israélien. Je vous rassure du Parlement français. Oui, mais je représente 150 000 franco-israéliens. Ne vous en déplace, entre autres. Ce n'est pas évident tous les jours. Même si c'est une voix au Parlement français, je ne me tairai jamais. Et je porterai cette voix, cette voix française, cette voix juive, cette voix humaniste, cette voix proche d'Israël, pour dire ne vous trompez pas dans vos alliances, ne vous trompez pas dans la défense de vos valeurs. Israël est le pays le plus moral au monde. Accordez-moi votre confiance. Allez voter. Ensemble, nous gagnerons. Ensemble, nous serons dignes du peuple juif. Ensemble, nous pourrons représenter vos valeurs à l'Assemblée nationale. Quand je vous entends, on a l'impression que vous êtes le porte-parole du Likoud. Comme l'a dit le Premier ministre de l'État d'Israël, mon ami Benjamin Netanyahou, ce n'était pas facile d'aller devant une caméra et de m'apporter publiquement, avec toute sa force, son soutien. C'est la personne qui vient d'être réélu pour la troisième fois le Premier ministre de l'État d'Israël. Merci, Benjamin Netanyahou. Merci, l'Echie Ayakar. Merci à tous qui êtes en train de vous mobiliser le tout bon en Israël. Je vais vous rappeler à tous. J'avais eu l'écoré dans tous les membres du temps. Je vous souhaite que vous êtes en train de vous plonger. Tu s'ampli et vous cliquer. Tu s'ampli et à tous les membres de l'État d'Israël. Je reviens au français et je dis encore une fois, à tous nos amis, ne réfléchissez pas. Je n'ai jamais travaillé ma vie avec M. Netanyahou en tout cas. Imaginez que le Premier ministre de l'État d'Israël prenne deux minutes. Bien sûr que c'est mon ami, bien sûr que je le connais depuis 20 ans. Ce que je veux dire, c'est ce qu'il n'a pas de passion, parce que cette passion vous éloigne de la solution. Et que vous êtes là dans l'interpellation agressive tout le temps. Quand je vous parle de Toulouse, il y a quelque chose d'agressif en vous rappelant de Toulouse ? Mais attendez, on est là pour parler de la paix, et vous, vous nous parlez de salopards qui ont tué à Toulouse. Ce n'est pas ça la question de criminels. Ce n'est pas ça la question. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit ces salopards de Toulouse ? Ils ont dit en vol la cause de la Syrienne, M. Glavani. Mais hier, Habib, je peux parler, sans être comme ça sous votre pression d'agressivité. Avec votre permission, je parle, c'est avec la façon qui est la mienne. Aujourd'hui, il y a deux tiers du Parlement français qui s'est exprimé. Respectez au moins ça. Respectez au moins ça. Mais ce n'est pas le propos, on parle de Toulouse. Mais oui, mais ce n'est pas le propos. Deux tiers du Parlement. On n'est pas là pour parler de Toulouse, on est là pour parler de la paix dans cette région. Il y a deux mois, il venait me rendre visite à l'improviste. Il voulait discuter. Avec lui, c'était toujours les mêmes sujets de discussion qui revenaient. Tout ce qui tourne autour du combat, il était fasciné par ça. Ses connaissances de la religion étaient limitées à ça. Et rien d'autre. Le bon rapport avec les voisins, il ne connaissait pas. Le comportement du musulman dans la vie de tous les jours, il ne connaissait pas. La relation avec Dieu, ça n'intéressait pas. C'était tout ce qui tourne autour du combat. C'est tout ce qui l'intéressait. Et comment dire, donc logiquement, nos discussions étaient autour de ces sujets-là. Que c'était quelqu'un de très très entêté. Mais là, cette fois, il me laissait comprendre qu'il était d'accord avec moi. J'étais revenu avec lui sur la ferme ERA, par exemple. Ça, c'était mon initiative d'en parler. Je lui avais dit que j'étais contre ce qui s'était passé. Et que j'étais contre non seulement l'assassinat d'enfants, mais pas uniquement, aussi des militaires. Que ça allait à l'encontre des valeurs de l'islam. Que c'était même le pire crime qu'un musulman pouvait commettre. Il semblait changer de position. Il semblait accepter la critique. Accepter même des choses qu'il n'acceptait pas auparavant. Donc il n'y avait rien de, comment dire, il n'y avait rien de... qu'il pouvait laisser présager de tels actes. Au contraire, pour moi, c'est une preuve de plus que... Ce qui l'a guidé dans tout ça, c'est rien d'autre que l'ignorance. En à peine trois jours, le dispositif est passé de 1000. C'était son niveau au lundi, lorsque j'ai pris la décision. Jusqu'à 10 500, ce sera le niveau des effectifs ce soir. Jamais dans notre histoire récente, il y a eu un tel déploiement avec une telle rapidité. La capacité de notre armée lui permet donc d'assurer dans un délai rapide quelques jours cette mission de protection de nos compatriotes sans que l'armée ne se confonde avec la police et la gendarmerie. Il se trouve que M. Koulibaly, moi je l'ai rencontré bien avant vous. Moi je ne l'ai jamais rencontré. Bien avant vous, pourquoi ? Parce qu'il vivait à la Grande-Borde, à Grigny. dont j'étais député. En 1989-90, contre l'avis de la municipalité à l'époque, contre l'avis de l'État, avec ma réserve parlementaire, je crée, j'aide à créer plus exactement, une salle de sport, une salle de boxe-taille qui est encadrée par des jeunes moniteurs. Ce jeune Koulibaly fréquente cette salle. Il est un bon élément dans cette salle. Et il se structure au travers de cette salle. 1993, la droite arrive au pouvoir. Elle coupe les crédits d'une servie d'association. La municipalité communiste à l'époque ne m'aide pas, elle a changé aujourd'hui heureusement, ne m'aide pas, ne m'aide pas à défendre cette salle. Et cette salle va fermer vers 96-97. Le jeune Koulibaly va se retrouver dans sa cité où il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien et il va devenir... Non, mais comme vous ne connaissez pas... Ce discours associatif... Vous avez parlé longtemps, vous avez laissé répondre et faire ma démonstration. Allez-y, allez-y, allez-y. Parce que si vous me l'interrompez avec vos cris d'orfraie... Non, 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 vous avez raison. Autant pour moi, vous avez raison, je vous laisse démonstrer. Alors, parce que la démonstration pratique est intéressante. Allez-y. Elle n'est pas dans l'excuse. Je ne sais pas ce que je vous vois arriver. C'est pour ça que je vous ai interrompu, mais pardonnez-moi. Mais justement, si on veut pouvoir être efficace, autant analyser les situations. Allez-y, allez-y. A partir de 1996-1997, il va fréquenter une bande de voyous de la cité, parce qu'il ne se passe plus rien dans cette cité ou très peu de choses. Et il va devenir un petit voleur de voitures et de motos. Un de ses amis va être tué dans une tentative de vol à Fontenay et il va participer, lui et un certain nombre, à des émeutes dans la cité de la Grande-Borde. Et là, je vais m'opposer d'ailleurs à la municipalité en disant la mort d'un jeune, c'est toujours un drame, la transparence, elle doit être totale, mais nous ne justifions pas les actes délinquants. Et nous ne sommes pas dans l'excuse sociale qui conduit à dire que parce qu'un jeune est mort, il faut brûler la cité. Et je m'affronte à lui et à ses amis. Et j'ai d'ailleurs, après, par la suite, subi toute une série de campagnes antisémites sur la ville de la Grande-Borde, sur le territoire de la Grande-Borde, avec ma suppléante, qui était-elle une fille issue de la cité et que tout le monde dénonçait. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il va faire après des allers-retours avec la prison de Fleury-Mérogis, qui est juste à côté. Et puis, dans la prison, il va rencontrer des réseaux islamistes. Et il va y venir un islamiste et un terroriste et un assassin. D'abord, il ne faut pas être complexé. C'est un grand principe. Quand on commence à douter de soi-même, quand on commence à se poser des questions sur sa propre identité, quand on commence à se méfier de tout, on ne peut pas gagner. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, vous, François Hollande, vous trouvez que les choses sur les libertés sont en danger ? Je crois qu'au nom d'une cause qui est juste, nécessaire, lutter contre le terrorisme, on est en train de faire des amalgames et des confusions. C'est-à-dire que celui qui n'est plus dans la norme, qui peut avoir un comportement déviant, qui peut parfois même être au-delà de la loi, peut être assimilé à un terroriste, ce qui, là, est une atteinte grave aux libertés. Il faut laisser penser que ce que nous faisons est humain, et en même temps, doit être fait pour que les humains vivent mieux. Pas simplement pour qu'on les fasse rêver dans un imaginaire impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada